Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donc, récapitulons les règles pour le calcul des diagrammes. Alors tout d'abord, un tracé, tous les diagrammes, avec deux n points externes, X1 jusqu'à X2N, P, nœud au diagramme, Y1 à YP, avec quatre lignes par nœud, et une ligne joignant deux points distincts. Et faites la somme de toutes les contributions selon les règles suivantes. D'abord, à chaque nœud, attachez un facteur moins I lambda. Puis, à chaque ligne entre ZI et ZJ, qui sont des XI ou des YI, attachez un facteur, donc une contraction, phi ZI, phi ZJ, donc un propagateur. Puis, à chaque diagramme, chaque diagramme doit être divisé par le facteur de symétrie S. Et, vous obtenez assez, une contribution, puisqu'on n'a plus que des facteurs avec des propagateurs, une grosse intégrale pour la contribution d'un diagramme. Comme exemple, examinons la fonction à deux points. Moins I lambda, exposant P, fois 0, T2, phi X1, phi X2, fois phi 4, y1, sur 4 factoriel, jusque phi 4, yp, sur 4 factoriel, 0. Aux ordres, examinons ce résultat aux ordres le plus bas. En fait, seulement, on va garder seulement les ordres 0, 1 et 2. A l'ordre 0, il n'y a pas de nœud, donc nous n'avons qu'un seul diagramme joignant X1 et X2, auquel correspond tout simplement le propagateur phi X1, phi X2, contracté. Il n'y a pas d'ordre P égale 1, il n'y a pas de diagramme, parce qu'on a interdit les contractions phi Y, phi Y, avec le même point. Pour P égale 2, on peut tracer trois diagrammes. Un diagramme avec quatre lignes entre Y1 et Y2, un diagramme X1 et trois lignes Y1, Y2 et X2, et de même X1, trois lignes Y2, Y1 et X2. Alors, les contributions sont, pour ce diagramme-là, moins Y lambda, il y a deux nœuds, donc c'est moins Y lambda carré sur 4! fois phi X1, phi X1, phi X2, contracté, fois phi Y1, phi Y2, contracté, exposant 4. Le deuxième diagramme ici, c'est moins Y lambda carré sur 3! factoriel, pour le facteur de symétrie, phi X1, phi Y1, contracté, fois phi Y1, phi Y2, contracté, au cube, fois phi Y2, phi X2, contracté. Et le troisième diagramme, c'est exactement la même chose, en échangeant Y1 et Y2. Alors, d'abord, assistons sur l'importance de la signification de diagrammes distincts, de la règle 1, on trace tous les diagrammes distincts dans l'espace de configuration. Les diagrammes sont considérés comme distincts s'ils sont topologiquement différents avec les points X1, X2, N, Y1, YP fixés. Donc, par exemple, les deux diagrammes suivants, Y1, Y2, Y3, Y4. Et un diagramme semblable en échangeant Y3 et Y4 sont des diagrammes, en fait, identiques. Il suffit de déplacer les lignes pour retrouver la même chose. Ils sont, d'un point de vue géométrique du dessin, différents, mais d'un point de vue topologique, pour les Y1 et Y4, ils sont identiques. Alors qu'au contraire, ici, Y1 étant lié à X1 et là, Y1 étant lié à X2, d'un point de vue topologique, ils sont différents. Et donc, quand ils sont identiques, on ne doit prendre en compte qu'un seul des diagrammes, bien entendu. On peut diviser les diagrammes en deux classes. La première ne contient aucun sous-diagramme vide-vide, c'est-à-dire des sous-diagrammes qui ne sont pas du tout reliés au point externe. Par exemple, ce diagramme-là, qui n'est pas relié à X1 et X2. En fait, dans un tel diagramme, le diagramme X1 et X2 doit être celui-là, pour la contribution à l'ordre 2. On a une liaison entre X1 et X2 et des liaisons uniquement entre Y1 et Y2. Donc, on ne contient pas de diagrammes de ce type-là. La deuxième classe contient, bien entendu, de tels diagrammes. À chaque diagramme de la première classe, on peut associer un ensemble de la deuxième classe, simplement en ajoutant des sous-diagrammes vide-vide. Alors, en utilisant un exposant 1 pour distinguer les diagrammes de la première classe à une fonction de grille, on peut alors écrire GX1 et X2N fois 0 T exponentielle I intégrale D4 égale la somme de P égale jusque l'infini de I lambda EI exposant P sur P factorial fois l'intégrale de D4Y1 jusque D4YP fois somme de K égale 0 jusque P avec le facteur combinatoire PK fois 0 T FI X1 FI X2N fois L int Y1 Jusque L int YP 0 Les contributions de première classe Fois 0 T L int Y1 Jusque L int YP 0 Donc en fait on a fait une séparation des premières classes et on ajoute, on retrouve les deuxièmes classes en ajoutant les diagrammes vides-vides puisque les solutions, les sous-diagrammes vides-vides à l'ordre P-K correspondent en fait ici c'est de Y1 Jusque L int YP Les contributions à l'ordre P-K correspondent à la valeur moyenne dans le vide de P-K la grande gère d'interaction puisqu'il n'y a pas les champs externes dans les contributions vides-vides De plus, le facteur combinatoire P sur K c'est-à-dire P factorial sur K factorial et P-K factorial il vient du fait que en intégrant sur Y1 à YP toutes les permutations possibles des Y dans ces contributions Donc on voit en réécrivant sous cette forme que les termes 0, T exponentielle de la grande gère d'interaction se factorisent des deux côtés Ces termes-là avec les sommes redonnent exactement l'exponentielle Donc on retrouve le même facteur des deux côtés et le facteur ici initial et le facteur identique venant des diagrammes vides-vides et les deux se simplifient et on se retrouve donc avec G X1 jusqu'à X2 N égale uniquement la contribution des diagrammes de la première classe sans les sous-diagrammes vides-vides Donc pour calculer la fonction de Green on doit juste prendre on ne doit prendre que les diagrammes sans diagrammes vides-vides et donc pour notre exemple ici ces deux diagrammes-là celui-là est à exclure de la somme pour obtenir la fonction de Green C'est donc très simple Voilà pour les règles dans l'espace de configuration et un exemple et quelques règles concernant ces diagrammes Nous allons aller beaucoup plus loin Dans la prochaine vidéo nous verrons comment s'expriment les règles de Feynman dans l'espace moment Je vous remercie